Musique Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de VDC. Cette semaine, pour nos reportages, nous avons fait deux topos à l'École Montagnac. Pour la première occasion, nous y étions dans le cadre scolaire où les jeunes filles de l'école pratiquaient le cheerleading dans le cadre de leur pratique quotidienne. Ensuite, nous sommes allés pour le défi santé puisque Lac-Beauport organise une tonne d'activités. Finalement, nous étions du côté de Sainte-Brigitte-de-Laval où se tenait une activité familiale organisée par les matinées mère-enfant. Bonne émission! Aujourd'hui, nous sommes au bâtiment du lac de l'École Montagnac où les jeunes des deux écoles se réunissent pour participer à leur pratique de cheerleading. Il va y avoir séances de photos officielles pour la saison, une pratique et aussi une athlète du Rougéard qui sera présente pour coacher les filles. Musique Chantal, vous êtes l'entraîneur des deux équipes de l'École Montagnac de cheerleading. Parlez-moi de ce rôle-là, comment c'est arrivé? Ça fait longtemps que vous évoluez dans le cheerleading? Oui, en fait, j'ai été la première athlète choisie dans l'équipe du Rougéard. Je ne me rappelle pas, ça devait être l'oeuvre à peu près 18 ans de ça. Puis ça m'avait donné la piqûre pour commencer à enseigner ça. Puis c'est la dixième année que je suis ici à Montagnac pour entraîner les équipes. Puis j'aime vraiment ça, fait que je suis encore là. D'abord, en tant qu'athlète, qu'est-ce qui est passionnant dans le cheerleading? Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu en fait l'enseigner? Bien, en fait, j'étais attirée par la danse et la gymnastique. Fait que c'est une belle combinaison de danse-gymnastique. Puis en plus, il y a les montées qui ajoutent un petit quelque chose. Fait que c'est très complet comme sport. Puis c'est vraiment une discipline sportive en soi. Fait que oui, c'est ce qui m'attire beaucoup de ça. Les athlètes de Montagnac sont assez jeunes. Qu'est-ce qu'on fait dans une équipe de cheerleading en primaire? Bien, on fait vraiment la base. On commence en niveau 1. Fait qu'on fait les éléments de base en gymnastique. Puis comme montée aussi. Puis c'est ça, on y va vraiment une étape à la fois, là, afin qu'elles acquièrent vraiment les bases. Puis après ça, on peut augmenter le niveau. Mais au primaire, on fait vraiment seulement du niveau 1 et du niveau 2. C'est quoi exactement le niveau 1, niveau 2? Par niveau de difficulté, c'est ça, c'est la base. Mais est-ce qu'il y a quand même des levées dans chacun des niveaux? Comment ça fonctionne? Oui, exactement. Il y a des levées dans chacun des niveaux. Mais on a vraiment une liste, là, on pourrait dire une liste d'épicerie avec des choses prescrites par niveau. Fait qu'on y va, là, selon ce qui est demandé. Ça peut être sur une jambe à la hauteur des épaules, sur une jambe plus bas que le niveau des épaules. Donc, on y va, là, comme ça, pour créer nos routines, dans le fond, selon ce qui est demandé, pour avoir les points aussi quand on va en compétition, là. Comment on sélectionne les élèves qui vont être dans le niveau 1 ou dans le niveau 2? Est-ce qu'au début de l'année, il y a justement une présélection, puis vous déterminez dans quel niveau 1 vont être? Oui, tout à fait. Il y a une sélection d'athlètes qui est faite. On y va souvent avec le niveau d'habileté en gymnastique, parce que c'est ça qui est comme moins facile à développer. Souvent, donc, quand on y va avec notre niveau 2 en gymnastique, on choisit les athlètes qui ont vraiment déjà les habiletés requises, puis celles qui ne l'ont pas, bien, elles commencent par le niveau 1. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on sélectionne, là, normalement. Année après année, pour les élèves du primaire, il y a aussi des compétitions. On parle de combien elles se déroulent durant les fins de semaine. Les parents doivent s'impliquer? Oui, tout à fait. Par chance qu'on a une bonne collaboration avec les parents. On fait entre 3 et 5 compétitions par année. Le calendrier est déjà produit, là, en début d'année. On le propose aux parents, puis eux, bien, ils doivent conserver, là, les dates, là, pour se déplacer. On en fait rarement à Montréal, mais quand même quelques fois dans l'année. Sinon, ils sont ici à Québec, là, tout près. Qu'est-ce qui motive les jeunes? C'est quoi les commentaires que vous entendez, soit avant, après les entraînements, lors des compétitions? Je pense qu'ils aiment ça, tu sais, être sur la scène, puis se faire applaudir. Mais aussi, c'est sûr que l'idée de gagner une médaille, là, souvent, c'est grandement ça qui les motive, là. Mais je pense que l'esprit d'équipe, puis d'être toutes ensemble, de travailler à faire ce qu'elles aiment, soit la gymnastique, puis les monter, là, tout au long de l'année, ça les motive aussi, vraiment, beaucoup, là. Marjolier, tu es assistante pour les Monarques, et tu évolues aussi avec le Rouge et Or dans le cheerleading, bien évidemment. Tu as fait partie des athlètes de l'école Montagnac. Est-ce que c'est une passion depuis toujours pour toi? Je présume que oui. En fait, oui, là, ça remonte assez, ça fait assez longtemps. C'est ma treizième année cette année en cheerleading. En fait, c'est Chantal qui m'a appris le cheer, en cinquième année, je crois, oui. En cinquième année, qu'est-ce qui t'a donné la piqûre pour ce sport-là? Selon toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que ça reste pour toi le plus beau sport? En fait, je crois que tu peux avoir des forces puis des faiblesses, puis tout ce... En fait, c'est assez équilibre. En fait, il y en a qui vont être plus fortes en gymnastique. Moi, j'ai tout le temps été plus forte en stun, donc moi, j'étais basse. Je levais les filles dans les arbres, j'ai tout le temps une force là-dedans. Donc, c'est vraiment là-dedans que je me suis démarquée. Puis je trouve que c'est un sport d'équipe que, moindrement, qu'il y a quelqu'un qui manque, ça paraît. Tandis que souvent, il y a des sports qu'il peut manquer les joueurs, tu peux les remplacer. Tandis que dans le cheerleading, c'est ça que je trouve qui est difficile, mais qui est vraiment ce qui fait la beauté du sport, c'est l'équipe en tant que telle. Au-delà du sport, il y a toute la préparation, l'uniforme, le maquillage, les cheveux. Ça fait aussi partie, j'imagine, de toute l'effervescence autour de ce sport-là. Bien, c'est sûr qu'il y a un petit côté girly qu'on aime bien, nous, les filles. Tu sais, moi, je sais que me mettre belle avant les compés, c'est ça que j'aime. Mais en tant que telle, je pense qu'on est... Nous, on est comme des petites offres parce qu'on lance des filles dans les airs, on cache des filles. C'est vraiment un sport qui est quand même assez intense. Moi, j'ai des gars dans mon équipe. Donc, je trouve que depuis deux ans, j'ai des gars dans mon équipe. Je trouve que ça fait une différence aussi là-dessus, sur... Bien, en fait, plus comme le sport en tant que tel, comment tu le vois. Mais je pense que oui, là, ce qu'on aime vraiment du sport, c'est que oui, on est belle. Il faut que ça soit beau sur le tapis, ce qu'on projette. Mais c'est vraiment en tant que tel, je pense, le cheerleading à la base qui reste... que ça fait la popularité du sport, là. Oui. Tu es quand même une inspiration pour les filles de ton équipe, de pouvoir te voir, de savoir que tu évolues avec le rouge et or. Comment tu prends ça? C'est super le fun. Ils sont venus me voir une activité d'équipe qu'on avait faite. Bien, en fait, la game contre Montréal, la game de football contre Montréal, les filles étaient venues. Donc, c'était la journée aussi contre le cancer du sang. On s'était mis en rose, puis les filles avaient participé. C'est super le fun. En fait, c'est touchant. C'est vraiment, tu sais, je veux dire, j'étais, eux, là, une couple d'années déjà. Donc, j'espère juste qu'ils évoluent avec ça, parce que ça m'a vraiment aidé, moi, à l'école, comme dans mon sport en tant que tel, comme personne, oui. Logan, tu es capitaine de l'équipe de cheerleading à Montagnac. Qu'est-ce que c'est comme rôle d'être capitaine de cette équipe-là? Bien, c'est vraiment le fun, là. On fait les échauffements, on donne des trucs aux filles, puis on essaie que l'équipe soit meilleure, là. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais du cheerleading? C'est ma cinquième année. Puis toi, qu'est-ce que t'aimes le plus de ce sport-là? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'année après année, tu veux en refaire? Bien, c'est vraiment l'esprit d'équipe, toutes les amies qui font du cheer, puis moi, j'aime beaucoup la gymnastique, puis j'aime ça, tu sais, comme monter, faire des... monter de cheer, puis c'est vraiment mon sport idéal pour moi. Delphine, est-ce que ça fait longtemps que tu fais du cheerleading? Quand même, j'évête toutes les saisons de printemps pour pouvoir cette année faire le niveau 1. J'espère, l'après-midi prochain, faire le niveau 2. Ça demande beaucoup de pratique. Qu'est-ce que t'aimes du cheerleading? J'aime ça parce qu'on est en groupe et qu'on fait de la compétition. On a tous des liens ensemble, puis on s'aime toutes. Qu'est-ce que t'aimes de ce sport-là? Bien, c'est un sport d'équipe, donc j'aime ça, puis c'est comme un peu dangereux. Qu'est-ce que t'as fait durant l'année avec ton équipe de cheerleading? Bien, des compétitions, s'amuser. Jasmine, quel âge as-tu? J'ai 12 ans. Est-ce que c'est la première fois que tu fais partie de l'équipe de cheerleading de Montagnac? Bien, j'ai commencé en 4e année. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui fait qu'année après année, tu décides de refaire ce sport-là? Bien, j'aime ça, puis je trouve que c'est une bonne équipe. Qu'est-ce que t'aimes du cheerleading? Bien, ce que j'aime, c'est genre quand, bien, il y a des montées, la gym, puis j'aime beaucoup la gym aussi. Puis, bien, c'est ça, les stunts. C'était beau de voir les élèves de Montagnac en uniforme pour cette activité de cheerleading dans leur gymnase. Il est toujours agréable pour l'équipe de vue d'ici de voir des jeunes bouger et s'épanouir dans leur sport. Pour cette émission, on vous présente deux reportages qui ont été réalisés à l'école Montagnac au bâtiment du lac, mais cette fois-ci, c'est dans le cadre d'une activité qui est organisée pour les enfants pour le défi santé qui se tient durant tout le mois d'avril. Pour l'occasion, les deux gymnases de Montagnac sont accessibles. D'un côté, on crée un parcours de motricité pour les enfants et les aider dans leur développement. Et de ce côté-ci, il est possible pour eux d'avoir accès à une tonne de jeux libres comme le badminton, le basketball et même l'escalade. Allons voir comment s'est déroulé cet après-midi d'activités à Lac-Veaux-Port. Marianne, tu es en charge de la programmation des loisirs pour la municipalité de Lac-Veaux-Port et aujourd'hui, vous organisez pour la première fois une activité libre dans le gymnase de l'école Montagnac au bâtiment du lac. Parle-nous de cette activité. Elle est organisée dans le cadre du défi santé. Exact. En fait, on a décidé d'ouvrir le gymnase. D'habitude, il y a des activités où les gens doivent s'inscrire. C'est des activités durant 10 semaines. On a décidé d'ouvrir ça à la population. On a Bélizia Sport qui donne les cours de gymnastique ici et qui est bien connue de la population, qui est responsable de l'activité qu'on voit derrière nous de psychomotricité. À ça, on a décidé d'ajouter un vélo smoothie à l'entrée. Les enfants vont pouvoir pédaler, choisir leurs fruits et après, déguster leurs petits smoothies. Dans le grand gymnase, on a des activités libres, du badminton, du basket et tout ça. Le défi de santé, c'est quoi exactement? Ce n'est pas la première fois que la municipalité y adhère en organisant durant tout le mois d'avril des activités sportives. En fait, c'est une activité provinciale où est-ce que les municipalités adhèrent. Puis, on choisit d'offrir des activités de plus axées vraiment sur le sport. Mais nous, on a décidé aussi d'élargir ça au bien-être. On a des ateliers sur le sommeil, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment d'offrir la possibilité aux citoyens de participer à le plus d'activités sportives possibles. Le défi de santé s'adresse autant aux enfants comme dans le cadre de cette activité-là que pour les adultes avec les conférences. Exact. En fait, ça mise vraiment sur l'accessibilité du sport, du loisir. Donc, c'est vraiment pour tous. On a des activités autant pour les personnes âgées, on a une conférence sur la prévention des chutes que sur les familles comme on voit aujourd'hui ou les adultes. Toi, tu es davantage en charge des cours qui sont offerts chaque semaine dans une session. Là, la session de printemps va probablement débuter très prochainement. Quels sont le type d'activités auxquelles les gens peuvent s'inscrire? Puis, est-ce que l'inscription a encore lieu? La période d'inscription est terminée. On continue quand même à prendre des inscriptions parce qu'on veut toujours rendre le loisir le plus accessible possible. Donc, dépendamment des activités, il y a encore de la place. On a des activités de Zumba, de yoga. On a rajouté de la danse en ligne cette session-ci. On a une activité de pickleball qui est vraiment super populaire depuis l'année passée. D'ailleurs, l'activité est complète. On invite quand même les gens à venir voir l'activité pour les prochaines sessions. Est-ce que pour l'été, il y a déjà des activités que vous savez qui vont être de retour ou qui sont organisées à l'Agroport? Oui, il va y avoir entre autres des cinémas en plein air. Il va y avoir des activités dans le skatepark avec des pros de skate, de trottinette. Puis, il va y avoir des spectacles de musique, entre autres les Lost Fingers qui vont venir cet été. Donc, il faut surveiller la programmation qui va sortir très bientôt dans nos journaux municipaux. Chantal, c'est la deuxième fois qu'on te rencontre cette semaine dans le cadre d'une autre activité cette fois-ci parce que tu as une entreprise qui permet à des jeunes de faire des cours de gymnastique cheerleading. Oui, gymnastique, danse, cheerleading. Mon entreprise, dans le fond, on se promène dans les écoles, dans les corporations de loisirs, les organismes. Puis, dans le fond, on offre ces cours-là pour les tout-petits. Comment ça s'est fait avec la municipalité? C'est eux qui vous ont approché pour savoir si vous étiez intéressés à donner un cours ici? Bien, en fait, ça fait depuis que j'ai 13 ans que je donne les cours ici par le biais d'une autre école avant. Puis, dans le fond, j'ai toujours continué d'offrir mes services un peu pendant que j'allais à l'école et tout ça. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai démarré vraiment mon entreprise. Puis, vu que ça se passe quand même bien, bien, on renouvelle toujours le contrat. Mais ça fait une bonne dizaine d'années que je suis ici le samedi matin pour offrir les cours. Aujourd'hui, par contre, c'est différent. Les gens n'ont pas à payer. Ils peuvent venir découvrir, en fait, ce que vous offrez les samedis matins. Oui, tout à fait. C'est des parcours, dans le fond, le mini-gym pour les parents avec les enfants de 2-3 ans. Fait que comme ça, là, les parents peuvent rester avec les tout-petits pour faire faire les mouvements. Puis ensuite, on a un cours de gym enfantine pour les 3-5 ans. Fait que les enfants sont amenés à faire les cours toutes seules. Fait que vraiment, à découvrir les parcours avec les animatrices, là, bien entendu. Fait que c'est super le fun. Ça leur fait découvrir vraiment les bases de la gymnastique, en fait. Yannick, vous êtes accompagné de votre fille April, mais aussi de vos deux autres enfants qui participent à l'activité aujourd'hui. Parlez-moi de leur réaction. Comment vous trouvez l'organisation de l'activité? Bien, je trouve ça super pour, tu sais, Lac-Beauport, c'est une municipalité qui bouge. Puis là, bien, on a l'occasion, peu importe la température, de venir faire bouger les enfants ici. C'est vraiment plaisant. Vous, vous aimez, en tant que parent, participer à ces activités-là. Ça fait partie de votre quotidien de vous impliquer dans ce type d'événements qui sont organisés? Oui, bien, on aime ça s'impliquer, puis on aime ça démontrer l'exemple aux enfants que, tu sais, au Lac-Beauport, ça bouge, puis il y a de quoi s'amuser. Aujourd'hui, à l'École Montagnac, on organise dans le cadre du défi santé une activité pour les jeunes et vous êtes venus avec vos enfants. Comment ils trouvent ça? Comment vous, vous trouvez ça? Ils adorent ça. On a fait souvent des cours avec Mme Chantal. C'est vraiment organisé. Donc, les enfants peuvent aller partout où ils veulent. Il y a des stations, il y a Chantal, puis on voit qu'elle a apporté des gens avec elle pour s'assurer que tout va bien. Puis les enfants courent d'un côté et de l'autre. C'est diversifié. C'est vraiment magnifique. Je trouve ça intéressant aussi que vous disiez que vos enfants ont déjà participé à des cours avec Chantal. Avez-vous remarqué des progrès dans leur motricité, leur développement? Définitivement. Ma fille a dit praxique. Puis je n'avais parlé avec Chantal. Je ne suis pas trop sûre. Je vais-tu avoir des problèmes? Ça va-tu ralentir? Puis au contraire, tu sais, les monitrices de Chantal ont toujours été super gentilles avec elle. Ils ont montré, ils ont pris le temps. Puis on voit là tantôt, elle a fait une pirouette sur la trampoline sans main. Ça fait que Chantal, elle n'avait pas vu, ça faisait un petit bout. Ça fait que dit, montrez, regarde, elle est rendue là. Ça fait que c'est vraiment le fun. Oui, j'ai vu vraiment une amélioration. Puis c'était une façon pour elle de se développer sans faire toujours de la physio. Puis j'ai regardé, c'était fantastique. Audrey, qu'est-ce que tu es venue faire ici aujourd'hui? Jouer. À quoi tu joues? Avec mon amie. C'est super fun. Toi, tu as déjà fait de la gymnastique aussi? Oui. Qu'est-ce que tu aimes de la gymnastique? Faire les sauts. Tu fais du trampoline aussi? Oui. Tout à l'heure, tu as fait une chose pour une première fois, si je ne me trompe pas. Il semble que tu as sauté sans les mains. Oui. Est-ce que tu étais fière de toi? Oui. Qu'est-ce que tu es venue faire aujourd'hui? Bien, faire des activités le fun, tout ça. C'est quoi les activités le fun? Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Bien, de la trampoline, une corde pour monter, redescendre, plein d'affaires. Anthony, à 9 ans, qu'est-ce qu'on vient faire à l'École Montagnac aujourd'hui? Bien, moi, c'est les parcours que je viens faire, puis monter ici, les bords. Qu'est-ce que tu trouves le fun dans les activités à date? Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Les trampolines. C'est vraiment choyé sur le territoire de CCAP.TV de pouvoir compter sur des organisations d'événements comme celui-ci qui était organisé dans le cadre du Défi santé à Montagnac. Sachez que pour le Défi santé, jusqu'à la fin du mois d'avril, des activités autant pour les adultes que pour les enfants seront organisées, et il est encore possible pour vous de vous inscrire en vous rendant sur le site web de la municipalité. Vous trouverez tous les détails. Aujourd'hui, à Sainte-Brigitte-de-Laval, les matinées Mères-Enfants organisent la fête familiale au gymnase Le Trivant. Encore une fois, cette année, c'est une belle activité qui est organisée pour les enfants et leurs parents. Mont-des-Mondes et matinées Mères-Enfants, aujourd'hui encore, vous organisez la fête familiale à Sainte-Brigitte-de-Laval. Ça connaît encore un succès. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui ont été ajoutées cette année ou encore des modifications à l'horaire de la journée? Il y a des nouveaux exposants. Il y a la bulle boutique, il y a l'Industriel Alliance. Mais il y a des choses qui reviennent aussi, qui sont toujours des succès à chaque fois. C'est quoi l'objectif de faire une fête familiale comme celle-ci pour les matinées Mères-Enfants? Est-ce que c'est de vous faire connaître davantage? Oui. Au départ, c'était dans le but de se faire de l'autofinancement pour l'organisme. Et puis, en même temps, on voulait se faire connaître et pouvoir promouvoir nos services, nos activités aux nouvelles familles. Je trouve que c'est vraiment un super événement pour rencontrer les familles de notre communauté. Rappelez-nous la mission de votre organisme. Quelle est-elle? Briser l'aisonnement des familles de Sainte-Brigitte, créer un réseau d'entraide et puis créer des moments, des activités où les enfants peuvent socialiser ensemble. Combien de familles vous pensez recevoir aujourd'hui pour cette édition? Habituellement, dans les dernières années, on avait eu près de 700 personnes. Donc, on espère qu'il va encore avoir autant de gens cette année. Je voyais qu'il y avait aussi des muffins, des cupcakes, un peu de nourriture à vendre. Évidemment, c'est pour financer vos activités. Avec la fête familiale, quel revenu vous pouvez amasser? Quels sont les dons que vous recevez finalement après une activité comme celle-ci? On a plusieurs façons d'aller chercher des sous avec cette activité-là. Effectivement, il y a le comptoir lunch et puis il y a les exposants qui défraient pour pouvoir être présents. Puis il y a le coût d'entrée, parce que c'est 3 $ par enfant pour venir participer aux activités, qui donne aussi des prix de participation, accès au tirage de prix de participation. Et puis on a des commanditaires également. Donc il y a plusieurs façons d'aller chercher des sous, mais on peut quand même aller retirer un bon montant assez pour financer une grande partie des activités de l'année. M. Brière, vous êtes inspecteur en environnement à la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval et aujourd'hui, vous profitez des matinées mère-enfant pour parler d'un projet que vous avez en sondant les gens de la municipalité. – Exactement. La Ville, dans sa planification stratégique, a voulu faire un plan stratégique en développement durable. Donc on fait remplir un sondage aux gens. Ça ne sonne tout assez basic pour commencer. On a la version papier puis la version numérique. Donc c'est ça, on invite les gens à venir le remplir. Ils ont jusqu'à la fin mai pour le remplir. Puis ils ont un iPad mini à gagner pour ceux qui participent au sondage. – Qu'est-ce que vous voulez avoir comme réponse avec ce sondage-là exactement? Voir l'intérêt des gens, comment ils répondent à votre projet? – Ce n'est pas notre projet, c'est le projet de la population. Nous, on est seulement les vecteurs du message. C'est la population qui va nous donner les réponses. Ça fait que nous autres, on pose des questions puis on s'en demande surtout par rapport aux trois volets du développement durable, l'environnement, le social, le culturel et aussi l'économique. Puis avec tous les résultats qu'on va avoir, on va être capable de s'enligner un peu sur les vouloirs de la population. Ça fait que c'est un peu le but de la démarche, c'est de savoir ce que les gens de Sainte-Brigitte veulent avoir pour leur ville. – En parlant d'environnement, si je ne me trompe pas, j'ai vu que vous allez implanter le compostage à Sainte-Brigitte. – Oui, c'est ça. Ça s'en vient le 15 demain prochain. On invite les gens à participer le plus possible parce qu'il y a des économies à faire pour la population. On a fait des petits calculs. Grosso modo, on pourrait économiser à peu près autour de 180 000 $ par année pour l'élimination des matières résiduelles. Parce que quand on envoie des matières à l'incinérateur à la Ville du Québec, on parle d'à peu près 160 $ de la tonne à l'élimination. Alors que pour du compost, on ne l'élimine pas, premièrement, parce qu'on garde cette matière-là, on l'utilise comme compost. Mais pour la traiter, pour qu'elle devienne du compost, on parle d'à peu près 65-70 $ de la tonne. Ça fait qu'on parle d'une très grande économie pour l'environnement et pour la ville aussi, économiquement parlant. Claudia, tu es responsable de l'animation pour la Maison des jeunes, la baraque. Et aujourd'hui, au matiné mère-enfant, la fête familiale, vous êtes ici pour financer vos activités avec une activité bien spéciale? Oui, exactement. On affiche un petit peu nos couleurs aujourd'hui. On offre la possibilité aux enfants de lancer des balles dans un trou pour pouvoir gagner des toutous qui sont un don de la communauté et qui nous ont été donnés. Donc, ça nous permet aussi de leur donner au suivant en même temps. Quelle genre d'activité vous organisez avec les jeunes de Sainte-Brigitte en collaboration avec la Maison des jeunes? On organise des activités de plusieurs types, autant sportifs, artistiques. On a une planification très, très diversifiée. En ce moment, on commence à travailler un petit peu sur l'été. On veut axer sur le plein air, un petit peu le côté sportif, des sorties sportives avec les jeunes. S'il y a des gens qui aimeraient s'investir ou encore qui aimeraient peut-être vous confier leurs enfants pour quelques activités, est-ce que c'est simple? Est-ce qu'il y a des frais à défrayer? Non, c'est gratuit pour fréquenter la Maison des jeunes. C'est pour les jeunes de 11 à 17 ans. Ils n'ont qu'à se présenter dans les locaux de la Maison des jeunes, puis on va être là pour les accueillir. Madame Létourneau, vous êtes propriétaire de Beaux-Bonbons, un service événementiel que vous avez lancé il y a à peu près cinq ans. Parlez-nous de ça. Quel service vous offrez exactement? Bien, moi, j'ai bâti ça à l'automne 2014. Suite à une visite où il y avait des bars à bonbons, et services événementiels, ça m'a donné l'idée de me bâtir un deuxième emploi. Puis, j'ai eu beaucoup de succès. Ça a commencé petit, j'ai eu de l'aide de ma famille, de l'encouragement de mon entourage beaucoup. Puis, d'année en année, j'ai développé un beau partenariat avec des municipalités, des quartiers, bon, principalement Sainte-Brigide-de-Laval. Je viens à presque tous les événements. C'est ma troisième participation ici, avec les matinées mère-enfant. Et puis, c'est un petit secteur que j'aime beaucoup. François, vous êtes avec l'École de musique de Sainte-Brigide-de-Laval, et vous êtes présent aujourd'hui pour les matinées mère-enfant, la fête familiale. Vous avez un camp musical cet été pour les jeunes qui auraient envie de découvrir le monde de la musique. Parlez-nous-en plus en détail. C'est un camp qui est destiné aux 5 à 12 ans, dans lequel il y a plusieurs façons d'apprendre la musique, de jouer avec la musique. On peut s'inscrire dans un instrument particulier, comme piano, guitare. Cette année, on a une nouvelle concentration en création, qui est tout nouveau pour les jeunes. Sinon, ils peuvent aussi s'inscrire dans un modèle découverte, où à chaque jour, ils vont jouer un peu de tout. Tout le monde fait un peu de tout, mais ceux qui sont en découverte vont explorer plus que ceux qui sont en guitare, où ils vont faire une période précise de l'apprentissage de la guitare. Noémie, qu'est-ce que tu es venue faire aujourd'hui ici? Je suis venue faire du bénévole pour la maison des jeunes. Qu'est-ce que tu aimes de la maison des jeunes, la baraque? C'est le fun. Il y a des activités à faire. L'été, on peut aller à des places avec les intervenants. C'est le fun d'avoir des activités comme ça à Sainte-Brigitte? Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'on puisse passer du temps avec nos amis et qu'on puisse se faire maquiller en jouant dans des juges au flam. Comment tu t'appelles et quel âge as-tu? Je m'appelle Mia, j'ai 11 ans. Qu'est-ce que tu es venue faire aujourd'hui à l'école du Trivant? Je suis venue pour jouer avec mes amis et pour avoir du fun. Jeux gonflables, coloriage, maquillage et même un kiosque de bricolage étaient disponibles durant cette fête familiale à Sainte-Brigitte-de-Laval qui, encore une fois, a accueilli plusieurs résidents de la ville. Merci beaucoup d'avoir visionné nos trois reportages de la semaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à regarder l'émission à nouveau en vous rendant sur notre chaîne YouTube et à vous y abonner aussi en très grand nombre. Il est aussi possible pour vous de partager l'émission par Facebook ou encore de regarder tout le contenu de CCAP.TV via le www.ccap.tv. On se retrouve la semaine prochaine pour trois nouveaux reportages de vue d'ici dans le cadre de la dernière émission de la saison, hiver 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada